Sous le titre, même les co-girls ont du vague à l'âme, se cache une héroïne hors du commun. Tom Robbins a le chic pour nous créer des situations déjantées. Et ce livre paru chez Galmeister est un véritable petit bijou. L'héroïne a une petite particularité physique. Elle a des pouces qui sont gigantesques, elle a des pouces qui font la taille de saucisse. Et donc bien sûr, lorsqu'elle va devenir adolescente, elle va se servir de cette particularité physique pour faire de l'autostop. Elle ne va pas spécialement quelque part, elle cherche simplement à faire de l'autostop une philosophie de vie. Et elle traverse tous les Etats-Unis en cachant parfois ses pouces lorsqu'il dérange un peu trop les gens qui conduisent les voitures. Et son physique particulièrement attrayant va attirer un New Yorkais qui dirige une agence de mannequinat. Et elle va, tout en cachant ses pouces, poser et faire quelques petites pubs et ainsi gagner sa vie. Elle va entre-temps tomber amoureuse d'un Indien. Et ce mariage ne va pas très bien se passer. Pour s'en remettre, elle va aller dans un ranch et rencontrer les fameuses co-girls. Ce livre est incroyablement imaginatif, avec une prose hyper dense, des métaphores délurées. C'est drôle, c'est féministe, c'est déjanté. Tom Robbins, il faut le suivre, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada